Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin, les cryptos en général, les cryptos qu'on va y demander, donc analyse assez rapide. J'espère aussi que vous avez passé un bon week-end et est-ce qu'on ne serait pas proche d'un méga dump sur le BTC avec des news sur FTX ? Bref, je vous explique tout ça dans cette vidéo, on est parti. Donc en premier temps, on va parler de cette fameuse news, ici on a du coup le FTX qui va potentiellement avoir l'approbation le 13 septembre pour vendre ces crypto-monnaies. Donc on a énormément d'argent, donc on parle de 680 millions de dollars en Solana, on parle de 90 millions en Ethereum, de 268 millions en Bitcoin. Donc imaginez la pression vendeuse que ça peut faire et je pense qu'ils ne vont pas le faire tranquillement, ils vont juste appuyer sur un bouton ou je ne sais pas, ils vont tout vendre. Donc bref, ça peut être assez violent, du coup ça va être vu le 13 septembre et du coup ça va créer potentiellement une pression vendeuse. Donc quand on fait une pression vendeuse comme ça à l'avance, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a forcément des gens qui vont commencer à shorter vis-à-vis de cette news et du coup on peut peut-être faire un short squeeze pour les rectes avant de chuter. Mais ça, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on peut largement vraiment genre tout détruire vers le bas. Et là, il parle de 200 millions par semaine, donc on peut continuer ce bear market encore un petit moment. Donc bref, ce n'est pas fou. Du côté des liquidations ici sur le BTC, on peut voir qu'on a un pic de liquidation au sud. On voit qu'ici on est plus dans le vert, donc il y a plus de longues et les liquidations sont clairement là, voire même beaucoup plus bas. Ici, on le voit vraiment cet énorme pic ici de la zone des 24 000 à la zone des 22 000. On a vraiment un gros gros zone de potentiel liquidation, donc il y a de fortes chances ici qu'on chute. Et ici, ce qu'on peut voir pour moi, c'est une latéralisation au-dessus du dernier support. Et du coup, clairement, je pense qu'on va potentiellement descendre. Je voudrais pourquoi pas une touchette de la zone ici de FVG en 4 heures juste au-dessus, ce qui pourrait nous permettre de short pour ensuite venir chercher. Ici, je vous montre directement ça sur ma charte, mais en gros, pour moi, on avait des zones assez intéressantes juste ici en dessous. Donc déjà, on a une grosse zone de Fair Value Gap en 3 jours qui est juste ici. En daily, on n'a pas grand-chose, mais moi, je trouve qu'en 12 heures, alors c'est dans quel time frame ? Pour moi, on a un super, voilà, c'est en 4 heures. On a une super petite zone ici d'Order Block qui peut être très intéressant à venir rechercher dans la zone OTE, plus ici l'inverse, donc l'Order Block qui était de l'autre côté. Et pour moi, je pense que ça peut nous donner une super zone de rebond. Et là, vraiment, on parle de la zone des 22 500 à 22 000 et on a la zone de Fair Value Gap, l'extrême, je dois-dessus, à 21 800. Donc pour moi, ça ferait énormément de l'autre sens de venir chercher toute la zone d'OTE qu'on a ici en dessous, qui est ici pour ensuite potentiellement repartir vers le nord. Mais en tout cas, ici, moi, je vois plutôt une baisse qui devrait arriver. Si on passe ici sur le BTC, qu'est-ce qu'on peut y voir ? Pour moi, on peut y voir qu'on a masse zone de liquidité. On en a plein, on en a même encore ici. Donc ça continue à charger. C'est dimanche soir, donc on peut largement faire un fake move vers le nord pour ensuite rechuter. Ça serait vraiment l'idéal. On a encore des liquidités là, plus des liquidités sous le dernier plus bas qui est ici. Donc clairement, pour moi, la route est vers le bas. Mais avant de descendre vers le bas, pourquoi pas venir récupérer tous les gens qui sont en train de shorter ? Hop, on fait ça. Ça permettrait aussi à nous de shorter et de target. Donc ces zones-là, voire, je pense que moi, je vais essayer de target la zone des 23 900. C'est vers l'order bloc que je vous ai montré juste tout à l'heure. Ensuite, ici, du côté de l'Ethereum, même chose. Vous voyez comme on est en train d'accumuler les liquidités juste ici en dessous. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit tour vers le nord pour ensuite rechuter ? Ça me semblerait plutôt cool de venir chercher ces high. Hop, on récupère ça et ensuite on chute. Ça me permettrait de faire un petit Judas Wing avec une correction A, B et puis C du dernier mouvement. Et ensuite, on chute vers le bas. J'ai oublié de vous dire que cette semaine, il y aura des vidéos un petit peu en avance. J'ai fait une petite connerie. J'ai fait des vidéos et je les ai supprimées. Donc je suis vraiment un mongol. Mais du coup, demain, il y aura une vidéo. Après, les prochains jours, je ne sais pas si j'arrive à les récupérer de ma corbeille qui a été supprimée ou oui. Mais sinon, non. Et si vous voulez suivre mes aventures à Singapour, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram en description. Je mettrai le lien si ça vous chante de suivre un petit peu mes aventures. Et ensuite, ici, on va continuer avec le MAV. MAV qui m'a été demandé et qui a été listé il n'y a pas si longtemps. Juste en analysant comme ça, on peut voir qu'on est clairement baissier. En plus, vous voyez, on fait toujours ces petites chasses tranquilles avec des breakouts vers le bas. On vient récupérer, on rechute. Là, on laisse de nouveau aussi des zones d'équalo ici en dessous. Donc clairement, pour moi, il n'y a rien de haussier pour le moment. Il faut simplement patienter. Et même ici, moi, je vois vraiment une continuation vers la baisse. On est venu combler la zone de favelle IAP qu'on avait là. Donc là, clairement, continuation vers la baisse. Ensuite, on a le TET qui est plutôt baissier aussi. Vraiment, on est dans cette optique de récupérer à chaque fois les high avant de vouloir vraiment rechuter. Donc là, vraiment, on a un super judaswing. Et là, vraiment, on a eu cette accélération vers le bas. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien de très intéressant. Pour moi, ça reste baissier. Pourquoi pas essayer de le shorter ? Mais clairement, pourquoi pas récupérer ici ces derniers plus bas. Mais ici, c'est plutôt baissier pour le coup. Ensuite, ici, on a le UNI. On est finalement venu TP, donc les liquidités ici au sud. Malheureusement, on n'est pas pu rentrer. Un petit peu dommage. Ça aurait été un super short à prendre. Mais voilà, on n'est pas rentré. Mais en tout cas, mon scénario était juste ici sur le UNI. On a le AVAX qui est venu chercher toutes les liquidités ici au sud. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on attend, c'est une vraie déviation au nord. Vraiment prendre son temps ici en dessous pour ensuite potentiellement repartir. Du côté du LINK, je me dis qu'on peut aussi redescendre. Pourquoi ? Simplement parce qu'ici, vous voyez, on n'est pas venu faire une clôture au-dessus du dernier sommet. On s'est fait rejeter. Donc en théorie, ici, ça reste une structure baissière. On vient faire un nouveau plus bas. Et là, le sommet, on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut. Donc là, c'est baissier encore une fois. Et je pense qu'on peut encore chuter au moins récupérer la zone de faire valu du gap juste ici en dessous. Vers la zone des 5.5. Et ensuite, on avisera. Ensuite, on a le Solana qui a eu, du coup, une jolie petite baisse de 5% aujourd'hui. Je pense que c'est aussi dû à la news du FTX parce qu'ils en ont vraiment beaucoup. 700 millions, c'est quand même pas mal. Donc là, vraiment, boum, on s'est fait directement rejeter. Hier, je vous l'avais dit que ce n'était vraiment pas forcément une zone. Il y avait un potentiel changement de structure ici. Non, un potentiel long à venir récupérer là. Sauf qu'on n'a pas du tout fait un long. On a juste fait une inversion structure. On a juste fait une A, B et puis C. Et là, on a continué à chuter. Donc ça, je voulais noter hier. Et là, vraiment, on a continué. Donc rien de haussier pour le Solana. Et avec ce qu'ils ont FTX, je ne mettrai pas une pièce tout de suite. Et on va continuer donc ici avec ce Dogecoin qui arrive sur un niveau de support qui est depuis là longtemps. Je pense que ça ne me choquerait pas de revenir faire un tour ici en dessous, de venir chercher un nouveau plus bas. Sachez que c'est le Bitcoin chute. On risque d'avoir pas mal d'alt qui risque de chuter avec lui-même. Un petit peu plus violent que le BTC et les Ethereum. Donc vraiment, faites attention à vous. Et vraiment, attendez des inversions structure. Et plutôt, essayez de préférer des shorts avec une telle structure ici qu'on est en train de faire. On se fait encore ici pas mal rejeter. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est qu'ici, on est en train de latéraliser au-dessus d'une zone de liquidité. Donc souvent, ce qu'on fait, latéralisation au-dessus d'une zone de pivot, finalement, on va venir la casser un moment ou un autre. Donc là, clairement, je suis plutôt à ouvrir des jolis petits shorts pour Target vers la zone des 23900, juste ici, sous cette petite mèche. Voilà, c'était assez court, assez rapide. J'espère que je vais récupérer les fichiers que j'ai supprimés. Sinon, il y a trois vidéos qui ont été supprimées, j'ai rangé le SUM. Enfin bref, ça arrive, c'est comme ça, c'est le risque du métier. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. A plus, ciao !